C'est le prix de la diaspora. On doit noter que Mme Conan Marie-Laure est chef du projet à la Chambre de commerce de Montréal. Le 6 août 2017, Marie-Laure Conan recevait le prix d'excellence de la diaspora. Quatre années après, elle revient sur les initiatives qui ont favorisé cette distinction. J'ai pu intégrer la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Et dans le cadre de mes fonctions, j'ai eu justement à mettre en relation des gens d'affaires issus de la Côte d'Ivoire et ceux du Canada. Donc j'ai accompagné à ce titre-là plusieurs missions commerciales. J'ai également lancé plusieurs initiatives parmi lesquelles Faire affaire avec la Côte d'Ivoire, qui est un événement annuel qui consiste justement à faire rayonner la Côte d'Ivoire au Canada et au Québec et à mettre en relation des gens d'affaires, des femmes d'affaires ici de la Côte d'Ivoire avec leurs homologues canadiens. À cela, il faut ajouter ses actions au plan social. Alors j'ai beaucoup été, on va dire, une sorte de marraine de mes compatriotes là, durant les premiers mois de leur installation. Il y en a plusieurs que j'ai même hébergées chez moi. Je les ai accompagnées dans leurs premières initiatives, dans leurs premières démarches. Comment se faire une cas d'assurance maladie, comment avoir la cas d'assurance sociale, comment mettre les enfants à l'école, comment même s'inscrire à l'université. Loin de se contenter de cette distinction, elle entend continuer sa course vers le sommet. Donc c'est une distinction qui ne s'est pas arrêtée justement en 2017. Elle m'a permis de travailler davantage au niveau professionnel où de chef de projet à la chambre de commerce, je suis passée directrice et où également l'organisation m'a permis d'être le porte-parole opérationnel en tant que maître de cérémonie. Donc en 200 ans d'histoire, c'est la première fois que cette organisation confiait ce mandat-là à une femme noire et je suis très très fière là de l'avoir vécu. Ce parcours est une source d'inspiration pour sa famille et ses collaborateurs. C'est une femme entreprenante et elle est vraiment forte dans toutes ses activités qu'elle entreprend. C'est vraiment une source de motivation pour moi. Elle me pousse à aller de l'avant. J'apprends beaucoup au proie d'elle. Personnellement, ça m'inspire énormément parce qu'il y a beaucoup de clichés sur les femmes noires disant qu'elles ne sont pas capables de vraiment rien faire du tout. Alors le fait que ma mère ait gagné beaucoup de prix et qu'elle soit déterminée à gagner encore plus dans le futur, ça m'inspire vraiment à devenir une femme comme elle. Ce prix, je le considère plus qu'une distinction ponctuelle. Je le considère comme une responsabilité pérenne parce qu'on devient des ambassadeurs de nos pays outre-mer, parce qu'on porte justement cette charge-là de toujours faire rayonner de façon positive la Côte d'Ivoire partout où on est. Pour Marie-Laure Conan, le gouvernement devrait établir une stratégie pour fédérer les expertises de tous les lauréats du prix d'excellence au service de la Côte d'Ivoire.